Et me voilà au cimetière de Colonge, sacrée montée à pied, bien plus dure que ce qu'on m'avait dit, m'a dit donc. Donc là c'est l'entrée, bon il n'est pas très grand comme cimetière, et là on est à peu près au milieu, et voilà j'ai très vite trouvé la tombe parce qu'ils ont mis une photo devant, donc ça permet quand même de trouver, on m'avait dit qu'il était au fond d'un mur, c'est pas le cas. Donc voilà, donc là il est bien marqué, 1926, 1918, et puis en dessus il y a la fameuse, je ne sais pas si elle y était déjà avant, statue, la petite statue. Et puis il y a juste une plaque là, merci monsieur Paul, amical des cuisiniers et pâtissiers français au Japon. Voilà, mais il n'y a que ça. Et puis là un olivier, un petit olivier, par côté. Donc il y avait, ah oui, donc il y avait son papa enterré, 1901-1959. Il est mort jeune, à 58 ans. Après il y a Irma Roulier, épouse Georges Bocuse, donc c'était son épouse, 1905-1982. Et après c'est lui. Et puis là j'ai vu en bas, un curieux bâtiment. J'ai cru que c'était une chapelle, et puis non, c'est une tombe. Je n'ai jamais vu des tombe comme ça. Voilà, il y a une vierge au bout, et famille Gaudry, je ne sais pas qui c'est. En bas, il y a tout un tas de noms, Gaudry, 1945, 1931, 1992, 1997. Et après il y a un autre nom, Platay, plusieurs noms Platay, 1989. Et au-dessus, ça recommence, et par contre elle est marquée en plus, beaucoup plus grand, Daniel Gaudry, 1955. Je ne sais pas qui c'est. Et bon, il n'y a rien, dessus c'est pas entretenu. Dessus il n'y a pas trop de fleurs. Et puis là, ce n'est pas une chapelle non plus, c'est une tombe aussi. Pareil, il n'y a rien dessus. Il y a des marches par côté. Famille Chavanne. Docteur Yves Chavanne, 2012. Et il y avait aussi Docteur Henri Chavanne, 2001. Ça devait être son père, parce que né en 1914. Et après, oui, Docteur Yves Chavanne, né en 1941. Après c'est tout, oui, c'est tout de la famille Chavanne. C'est joli. C'est joli. Sous-titrage ST' 501